Salut à tous les gars, c'est Sussucre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Cosmo Fantasy. Aujourd'hui je vais te présenter la tier list du jeu qui est disponible sur le site officiel support.xp-games.jp Si j'y pense je mettrai ça dans la description, sinon c'est sur mon twitter en tweet épinglé, tu peux y aller sans soucis. Petit big up juste avant de commencer la vidéo à Pixperience, si je n'écorche pas son pseudo youtube, c'est un petit youtuber d'un peu moins de 2000 abonnés que j'ai découvert en cherchant des petites aides, des tutos, des guides sur Senseïa qui a joué pas mal à la version jap et qui continue à faire des guides sur la version globale. Donc j'ai beaucoup appris de ses guides et du coup je lui en remercie s'il passe par ici et n'hésitez pas à aller checker sa chaîne que cette fois-ci j'espère. Ne pas oublier, mettez aussi dans la description, sinon vous tapez Pixperience si j'ai oublié et puis vous regardez ces guides, ils sont vraiment très intéressants et le mec a bien poncé le jeu, ça fait plaisir. Donc du coup par rapport à ce que je vais te dire là, n'hésite pas à compléter avec les informations à lui qui sont beaucoup plus étoffées et beaucoup plus précises que les miennes évidemment. Bref, sur ce les amis, je vais te présenter un petit peu la tier list de ce que j'en ai compris en tout cas parce que j'ai fait un petit peu de google trad sur certains titres. En fait la tier list et les partageants ont deux parties, la première partie, alors il me semble si j'ai pas de conneries, ce qui était écrit ici d'après mon google trad, en gros c'est les personnages exclusifs entre guillemets et la deuxième partie qui se trouve, je vais te montrer juste un peu plus bas, ici si j'ai pas de conneries, c'est les personnages récurrents qui sont là tout le temps en fait, c'est à dire que tu peux dropper dans toutes les bannières et ceux qui sont au-dessus, c'est des persos que tu peux dropper que dans certaines bannières qui sont là pendant quelques semaines ou jours. Voilà, si je me suis bien fait comprendre. Bref, donc on va s'attaquer d'abord à la bannière exclusive entre guillemets, donc les bannières qui sont là de temps à autre. Actuellement nous avons un Zodiac Fest avec le Seiya Armure Divine, Athéna Armure Divine, entre autres, les deux têtes de proue du portail. Mais d'autres personnages vont arriver, certains font partie des deux catégories, c'est à dire certains personnages qui sont dans la tier liste des personnages qui sont dans des bannières sont aussi dans la tier liste des personnages qui sont dans les bannières permanentes. Voilà, bref, on attaque, donc on a plusieurs catégories pour gérer la tier liste, comme d'habitude, SS, SA, SS étant les personnages les meilleurs. Et du coup, dans la tier liste au niveau des SS, dans les personnages que tu peux dropper de manière non régulière sur certains portails, tu as du coup ce petit Seiya qui est ici, si mon internet veut bien fonctionner, Sagittaire. Donc qui, je ne crois pas, il n'est pas disponible dans la bannière actuelle, donc pour l'instant on ne l'a pas, si je ne dis pas de conneries, en tout cas je ne l'ai vu nulle part. Enfin, donc lui il fait partie de la tier liste au niveau des SS, on a Evil, c'est Evil Saga, c'est Evil Saga, donc en mode chevalidor du Gémeaux, mais période sanctuaire, c'est à ce moment-là qu'il a un peu basculé pour prendre la place du grand pop de l'époque, Chillon. D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est que Chillon le mec était ultra fort et il s'est fait péter par Saga, normalement Chillon je pense est bien plus fort que Saga, en tout cas dans ce que j'ai vu. Putain, il y a mon truc qui a pop juste ici, mon R-server qui a pop, dans le manga il me semble comprendre que Chillon est plus fort que Saga, mais peut-être que vu que Chillon était plus vieux, avait bien vieilli, il était plus aussi fort qu'avant, c'est peut-être pour ça que Saga a réussi à le buter, surtout qu'il l'a buté de dos. Je pense que ça s'explique comme ça. Bref, ce Evil Saga est disponible sur un des shops du jeu actuellement, tu peux l'avoir en récupérant des médailles, je ne sais plus de quel truc, peut-être de mode arène ou d'autre chose, on ira peut-être voir tout à l'heure. On a Poseidon qui n'est pas encore disponible, on peut l'avoir aussi, on peut choper du cosmos dans un des modes de jeu aussi, mais c'est un peu compliqué. Mais Poseidon, quelle classe, regardez-moi-le, magnifique, vraiment j'ai hâte de l'avoir ce personnage-là, il va envoyer du pâté, c'est sûr et certain. Qui on a encore ? On a, c'est, comment il s'appelle ? Le mec de poisson là, je crois que c'est ça la sirène, comment il s'appelle déjà ? Merde, j'ai perdu son nom, mais tu vas me le dire dans les commentaires, évidemment. Sorent, je crois que c'est Sorent, si je ne dis pas de conneries, donc l'un des généraux de Poseidon, qui lui aussi est choppable dans un des shops là actuellement, qui est pourtant anti-release SS. On a, pour compléter cela, Camus, Camus, c'est un de mes chevaliers d'or préférés, il pète la classe, Camus Armure Divine, qui n'est pas encore disponible, qui n'est là nulle part pour le moment, et Camus Armure Divine, il est, regardez-moi, lui c'est un des personnages que je veux le plus, c'est clairement, il est ultra stylé de ouf, et j'ai hâte de pouvoir le dropper. Un autre personnage que j'ai vraiment envie de dropper, c'est Mu Armure Divine, Mu qui est l'un des chevaliers d'or les plus forts aussi, surtout à partir du moment où on le développe en tant que combattant à partir, disons, de l'arc Hadès, où c'est là qu'on le voit vraiment se fighter, et qu'on se rend compte que le mec est vraiment très 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 fort, et que c'est pas l'un des plus faibles, c'est même l'un des meilleurs, l'un des tout plus forts des chevaliers d'or, avec son Starlight Extensions entre autres, il est vraiment extrêmement fort et super classe, et puis en plus je suis moi-même bélier, donc du coup, voilà, on va un petit peu être chauvin. On suit sur la carte liste avec Athéna Armure Divine, qui est actuellement disponible dans le portail, la meilleure healer du jeu, elle donne un shield, elle donne du heal, elle donne des stats, elle est vraiment très 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 bonne, sans jeu de mots, donc avec le Seiya Armure Divine, c'est vraiment deux persos must-have à avoir, au moins l'un des deux mois, j'ai eu la chance d'avoir Athéna, malheureusement pas à passer Armure Divine, mais j'ai au moins Athéna, et crois-moi, elle fait vachement le café, même si je suis bloqué au niveau du mode d'histoire actuellement, et je te montrerai, je suis bloqué à une mission, je n'arrive pas à le passer, je sais pas comment faire, puisque, mais tous mes persos sont quasiment maxés, j'arrive quand même pas à le passer, donc je suis un peu bloqué pour l'instant sur l'avancée du jeu, en tout cas chez moi. En parlant du coup de Chillon tout à l'heure, par contre je vais fermer un peu tout ça, hop, vous voyez, tac, 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 et tac, et tac. Alors, Chillon qui est ici, donc l'ancien chevalier du bélier justement, qui est passé grand pop, et qui a été assassiné par Evil Saga, période Sanctuaire, l'un, pareil, des tout plus forts chevaliers d'or de toutes générations confondues, en tout cas quand il est en sa pleine forme, c'est un peu le rival de Doko de la Balance, ils sont un peu rivaux potos, c'est ce qui est développé durant l'arc justement Hades, pour ceux qui l'ont pas vu, et c'est un personnage aussi que je veux absolument, parce que je kiffe Chillon, de toute façon, tous les personnages béliers, je les kiffe de ouf. Un autre personnage qui est vachement charismatique, mais si je dis pas de conneries, c'est... là j'ai un doute en fait, j'ai un doute de savoir qui c'est, je crois que c'est Saga, c'est pas canon, il me semble que c'est Saga, si je dis pas de conneries, et non pas canon, mais vous me direz ça dans les commentaires, des fois je confonds les deux frères, Armure divine du Gémeaux, si je dis pas de bêtises, c'est bien celle-là, ça y ressemble fortement, et quelle classe aussi, quelle grosse classe, lui aussi parmi les plus forts des chevaliers d'or, clairement t'as le Gémeaux, t'as le Bélier, t'as le Lion, t'as le Verseau, voilà, t'as la Vierge, voilà, on va dire c'est les top 5, même si Choura Capricorne est quand même très très bon, et que le Sagittaire, qui est pas vraiment là, qui est mort, donc je sais pas si on compte, mais on le voit de temps en temps, fait partie aussi des mecs ultra, ultra balètes, bref, et pour terminer cette SS, cette tier list, on a évidemment El Famoso Seiya, par contre du coup vous voyez pas quand j'étais en train de zoomer sur lui, du coup je vais dézoomer, hop là, mes excuses du coup, vous aviez pas vu le zoom dessus, on passe du coup à Seiya, Armure Divine, disponible actuellement, et bien sur le portail, qui est totalement pété, et que j'arrive pas à dropper, malheureusement, on tente, on tente, on tente, mais on arrive pas à le dropper Jean-Paul, donc voilà, tant pis, au moins si t'as le doublon Athéna-Seiya, c'est Banco, c'est Banco, là t'es royal pendant un petit moment, t'es royal pendant un petit moment, tu devrais pas être bloqué comme moi à certains niveaux. Ensuite on passe à la tier list, rang S, on va pas y rester très très longtemps, en gros t'as Shaka, Armure Divine, qui est pas encore disponible, le chevalier du Sagittaire, ici présent, lui c'est Shura, Armure Divine, si je dis pas de conneries, Capricorne, Armure Divine, ouais c'est Capricorne, Armure Divine, on a Milo, je crois que c'est pas Milo, Armure Divine, c'est Milo normal, ah si, ça semble être Milo, Armure Divine, ça aussi, Milo, Armure Divine, qui n'est pas encore, Saga, classique, Aphrodite, tu vas y aller du Poisson, Armure Divine, Hadès, 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 qu'est-ce que j'ai hâte de jouer à Hadès aussi, putain il est tellement swag, mais il semble être quand même bien moins intéressant que certains personnages, malheureusement. En tout cas, on a Hadès dans la tier list, on a, lui c'est qui lui ? C'est un chevalier du scorpion, ça c'est sûr, mais il ressemble pas à Milo, ou alors il a un design assez chelou, mais il ressemble pas à Milo, si c'est pas Milo, c'est un des premiers scorpions, peut-être la première génération de Lost Canvas, peut-être. Je me souviens plus, mais c'est possible. On a aussi, c'est qui ça ? C'est, c'est Poséidon ça, non ? Ça, ça semblerait être Poséidon, mais c'est un compatriote, de ce que j'en vois avec le trident, mais ça reste à confirmer, je suis pas sûr de ce que je te dis, il me semblerait que ce soit bien Poséidon. Là, c'est Shen, en mode Hadès, j'ai l'impression, ou alors pas du tout, c'est juste Shen designé un peu comme dans le manga et pas comme dans l'animé, classiquement. Mais on aurait dit un petit peu Shen quand il est possédé par Hadès dans la saga Hadès, justement. On a évidemment le petit Saga, Saga, Shaka, pardon, classique, que tu peux, je crois que c'est celui-là que tu obtiens à level 30. Si je dis pas de conneries, c'est lui que tu as level 30, ou alors c'est le SS qu'on a à level 30. Je vais aller vérifier immédiatement. Non, il me semble que c'est lui qu'on a à level 30, que tu débloques gratuitement le niveau 30. Le chevalier du lion, classique, Ayor, Ayoros plutôt. On a, je sais plus son bail, il y a elle, c'est la meuf d'Asgard qui est ici. Lui, c'est Doko, Doko de la Balance, qui est présent. Yoga Armure Divine, qui est disponible actuellement sur le portail. Et ça, c'est un Milo normal, je pense. Et c'est pas Milo non plus. Alors, je sais pas qui c'est qui, mais c'est pas Milo ? Ça y ressemble fortement. Bon, j'ai... Si, si, c'est un Milo ça aussi, c'est un Milo Armure Divine ça aussi. J'ai dû me planter entre le Milo Armure Divine et le Milo normal, alors je sais pas. En tout cas, il me semble bien que c'est Milo Scorpion Armure Divine. Bon, les rangs A, on va pas trop y passer, c'est pas très très intéressant, même si on a le Shaka, non, il est là le Shaka, je crois, niveau 30, qu'on a. Il est rang A, avec le Aldebaran, justement. Voilà, on va passer à la tier liste rang SS pour les personnages que tu peux avoir tout le temps, qui ne sont pas dépendants de la bannière. Eh bien, tu as le Yoga V1 ou V2, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est un personnage que tu peux avoir dans la première bannière où tu peux pull gratuitement tous les jours dessus, qui est en SS. On a Aldebaran, que tu débloques level 15, en SS aussi, excellent tank. On a en S, on a Camu, que tu peux obtenir assez facilement comparé aux autres. On a Phoenix V1, qui est disponible ici aussi. On a Shura Capricorne, et on a Death Mask, qui est aussi disponible parmi les S et les SS. Ce sont des personnages que tu peux facilement farm et monter en étoile par rapport aux autres que tu vas devoir invoquer comme Jaja pour les dropper. Voilà un petit peu pour cette tier list, les amis. Alors, juste avant qu'on se termine là, je vais, hop là, cut ici. Je vais remettre la cam ici, les amis. Voilà. Et puis, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Moi, sur le jeu, je suis un peu bloqué. Donc, si vous avez des conseils pour me débloquer, ça serait intéressant. Voilà. Alors, moi, je suis bloqué ici. Je vais te montrer. Tu me diras si toi, tu as réussi à passer cet endroit et comment, s'il y a une astuce que je n'ai pas pu trouver encore, si le jeu veut bien charger. Je suis bloqué à cette mission-là. Donc, je n'arrive pas à le buter, en fait. J'arrive jusqu'au boss, qui est Cassios. Et quand j'arrive devant Cassios, en fait, il a trop d'HP, je n'arrive pas à le finir. Et soit il me bute, soit j'ai time-out. C'est-à-dire que j'ai mis trop de temps pour faire la mission et du coup, j'ai quand même perdu. Donc, si quelqu'un a une astuce, éventuellement, pour pouvoir... The presence of the sense, allow you to fight a special scenario. Je n'avais pas vu ça. Ok. Et du coup, si quelqu'un a une petite astuce, je suis preneur. En extra, personnellement, je suis bloqué au chapitre 9 aussi. Sachant qu'au chapitre 9, c'est là où tu débloques. Ici, 9-5, il y a Aldebaran. Donc, c'est là que tu farm son cosmos. Là, je pense que c'est yoga. Si je ne dis pas de conneries, mais je ne suis pas sûr. Donc, voilà un petit peu là où j'en suis. Je suis bloqué à ce niveau-là, les frérots. Donc, si quelqu'un a une astuce, je suis preneur. Bref, sur ce, je te laisse. J'espère que tu appréciais la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, je te compte sur toi pour le petit pouce bleu. Pense à t'abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à donner ton avis sur Senseïa Cosmo Fantasy. Je n'arrive pas à chaque fois à me souvenir du nom du jeu. Bref, sur ce, je te fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisqu'il s'il te fiche. Sous-titrage ST' 501